Hello tout le monde ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo back to school donc j'ai pas voulu en faire avant volontairement parce que pour moi il y a vraiment un temps pour les vacances et je trouve que de faire des vidéos back to school au plein mois d'août c'est un peu déprimant pour ceux qui n'aiment pas la rentrée donc je m'étais dit que j'attendrai début septembre pour commencer donc je voulais aussi m'excuser pour le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo mercredi mais ceux qui me suivent sur facebook le savent j'ai eu la grippe donc c'était pas facile pour moi de filmer une vidéo donc je m'en excuse fortement j'espère que vous comprendrez. Donc pour cette première vidéo back to school de rentrée je vous propose un thème bien sûr qui est en accord avec ma chaîne donc c'est de voir un peu comment choisir le bon agenda, le bon planeur, celui qui va vraiment vous correspondre et vous aider toute l'année parce que pour moi je trouve que l'agenda ou le planeur c'est un peu un peu la même chose c'est juste qu'ils ont des utilités différentes c'est l'outil principal vraiment pour réussir une année scolaire. Je pense que si on n'est pas un minimum organisé c'est très très compliqué de rendre les devoirs à la bonne date de prévoir les contrôles etc donc je trouve que c'est vraiment un outil indispensable pour s'organiser et réussir son année sans devoir faire toujours les choses à la dernière minute parce qu'on ne s'en rappelait pas ou réviser un contrôle la veille pour le lendemain parce qu'on ne l'avait pas noté vu qu'on n'avait pas d'agenda donc je pense que c'est quand même quelque chose d'indispensable et il faut à mon avis aussi le choisir en fonction de ses besoins on n'a pas toutes les mêmes besoins pas toute la même façon de s'organiser et je pense qu'on a chacune notre agenda qui nous correspond donc aujourd'hui j'ai essayé de vous aider à trouver peut-être ce qui vous correspondrait le mieux donc tout d'abord la différence entre un agenda et un planeur donc ceci est un agenda ceci est un planeur la différence majeure c'est que le planeur a un système à anneaux et qui vous permet donc de faire autant de catégories différentes que vous le souhaitez donc en fait un planeur c'est un peu plus qu'un agenda je veux dire c'est certes un agenda vous pouvez mettre un calendrier l'agenda etc mais vous pouvez aussi rajouter tout un tas de catégories c'est très très personnalisable parce que vous pouvez choisir vous même les intercalaires que vous voulez faire faire vous même vos petites feuilles d'insert à l'intérieur pour qu'elles vous correspondent au mieux donc je trouve que c'est un peu comme un agenda amélioré en fait tout simplement c'est pas du tout compliqué comme système et donc un agenda c'est l'agenda classique que vous allez avoir tous les jours une page ou toutes les pages une semaine etc pour vous organiser donc déjà voilà un petit peu la différence entre les deux une autre différence c'est aussi le prix il faut savoir que souvent les planeurs sont beaucoup plus chers qu'un simple agenda des agendas on en trouve pas du tout cher dans le commerce donc c'est aussi un facteur qu'il faut prendre en compte et qui me semble important à aborder donc on va commencer par parler des agendas et on continuera après par les planeurs donc pour les agendas déjà pour toutes les personnes qui sont je dirais au collège au lycée je pense qu'il est mieux d'avoir un agenda et de ne pas se ruiner dans un planeur parce que pour moi on n'en a pas l'utilité après c'est mon avis personnel mais j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au lycée avec un agenda j'ai réussi à très bien m'organiser et j'ai pas eu de soucis surtout que maintenant elles en font des très très jolies des très bien décorées à l'intérieur donc si c'est juste le souci de la beauté je pense que vous pouvez aussi trouver votre bonheur donc après on a plusieurs sortes d'agenda aujourd'hui je vais vous en présenter trois donc déjà vous voyez qu'il y a différentes tailles donc là le plus grand un moyen et un petit ce qui change à l'intérieur c'est la façon dont sont présentés les jours donc je vais vous montrer on va commencer par celui-ci donc celui-ci il se présente tout bêtement comme ceci donc vous avez vraiment une très très grande page avec la journée décrite dessus hop je vais vous montrer de plus près donc hop donc j'ai pris une journée au pif fin le 14 décembre donc là vous avez tout une espace de notes et là vous avez toutes les heures donc ceux qui veulent mettre les heures avec les rendez vous etc ça peut être très pratique mais je trouve très bien aussi pour noter vos devoirs donc je trouve que cet agenda est vraiment très très bien adapté pour quelqu'un qui serait au collège parce qu'au collège on a énormément énormément de petits devoirs à noter etc donc là vous avez de la place il n'y a pas de souci je pense qu'il est très bien pour s'organiser certes il prend de la place c'est pour ça que je ne le conseillerais pas à tout le monde mais si vous avez beaucoup de choses à noter je le trouve très très bien il est très clair et en même temps il est il faut se le dire très mignon vous voyez vous avez des pages où il y a des petites choses décrites c'est super sympa le week-end est sur une même page donc là vous voyez vous avez encore des petites décos donc franchement pour quelqu'un qui est au collège ou au lycée je trouve que ce genre d'agenda c'est vraiment ce qu'il y a de mieux donc vous en avez plein vous en trouvez dans les commerces avec un jour par page mais ça permet de ne pas s'y perdre et de s'y retrouver facilement parce que quand on a tout un tas de choses à noter qu'on n'a pas la place de le noter que ça déborde sur le jour d'après là vous pouvez vous dire que c'est fini vous n'allez plus savoir pour quel jour c'était à rendre le devoir si vous avez bien fait votre exercice je pense qu'il faut quand même mettre tous les moyens de notre côté pour réussir notre année c'est déjà assez embêtant d'avoir des devoirs à faire de devoir réviser etc si on peut le faire dans la bonne humeur et en étant bien organisé sans se poser quinze mille questions de devoir demander aux copains etc je trouve que c'est quand même mieux d'avoir l'esprit assez clair pour commencer à réviser et ça se fait dès septembre non il vaut mieux être organisé dès le départ comme ça on se fixe un rituel des bases et et c'est très bien quoi après vous continuez toute l'année bien sûr il faut s'y tenir c'est aussi important ça sert à rien d'acheter un superbe agenda de se dire bon allez tout septembre je le fais parfaitement etc et puis après laisser à la maison puis l'emmener non ça sert à rien bon bref à parté terminé je m'embarque sur un sujet qui n'a rien à voir donc ça je le conseille plutôt pour les personnes qui sont au collège et au lycée ensuite le deuxième que je voulais vous présenter c'était mon agenda donc de l'année dernière donc vous allez voir il est daté 2016 donc c'est celui-ci je vous ai pas dit d'ailleurs celui-ci je pense que la plupart l'ont reconnu mais il vient de la marque mister wonderful et donc celui-là c'est un agenda de la marque bandeau donc ban.do donc je ne sais pas si vous connaissez il est franchement magnifique qu'on se le dise et donc ça en fait vous allez voir c'est la présentation qui est différente donc déjà hop je vais vous montrer une page que j'avais rempli encore mon petit intercalaire donc comme vous voyez vous avez déjà chose qu'il n'y avait pas dans l'autre au début de chaque mois une présentation du mois complet donc ça je trouve ça très très bien pour prévoir sur du long terme si par exemple vous avez je ne sais pas un devoir à rendre pour le 22 qu'on est le 2 vous n'allez pas le voir facilement dans votre agenda alors que là vous allez le voir tout de suite vous allez savoir ce que vous allez avoir à faire dans le mois etc donc je trouve ça très très bien ça c'est un gros plus quand vous avez des agendas qui ont des vues mensuelles je trouve que pour l'organisation ça vous permet de voir d'un coup d'oeil ce qu'il y a à faire donc ça c'est super et en fait cet agenda se présente avec une semaine sur deux pages donc ce système a des qualités et des défauts donc ce qui est très bien c'est que quand vous allez ouvrir votre agenda vous allez voir ce que vous avez à faire pour toute la semaine donc moi j'étais à la fac l'année dernière donc vous voyez j'avais pas énormément de choses à faire c'est normal mais vous allez avoir un visu sur toute votre semaine et vous allez pouvoir vous organiser dès le lundi pour par exemple ce que vous avez à faire le vendredi etc l'inconvénient c'est que quand vous êtes dans des classes où vous avez beaucoup de devoirs donc je sais pas après comment ça se passe en bts mais au collège ou au lycée ça me paraît un petit peu compliqué si vous avez énormément de devoirs de les noter dans une toute petite case comme ça après c'est à vous aussi d'adapter c'est vous qui savez si vous allez avoir énormément de devoirs à noter ou pas moi je ne sais pas je peux pas vous dire mais si vous avez si vous êtes sûr d'avoir énormément de choses à noter ça sert à rien de s'embarquer dans un système comme ça vous allez manquer de place mais par contre je vous dis moi j'avais un truc à faire dans la semaine donc bon là un peu plus mais ça permet vraiment quand vous êtes au lycée ou à la fac de pouvoir avoir un visu sur toute votre semaine et je trouve ça bien parce que ça permet de s'avancer et de ne pas se prendre à la dernière minute pour les choses à faire donc je trouve que ce système est très bien pour ça en plus cet agenda il faut se le dire il est vraiment je vous montre un peu vite fait mais il est vraiment magnifique ils en ont sorti des nouveaux cette année je crois qu'ils étaient dispo sur le site de assos mais je ne suis pas sûre ou sur le site de place à peut-être faudrait que vous alliez voir j'irai voir si vous voulez mais c'est vraiment des très beaux agendas par contre chose à préciser les pages ne sont pas lignées hop je vais vous montrer mais c'est pas ligné donc il faut savoir écrire droit bon ça c'est un petit détail après mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien le savoir donc je trouve que pour la fac par contre cet agenda est super moi cette année je vais prendre un planeur parce que je n'ai plus que la fac j'ai aussi un boulot à côté mais quand vous n'avez que la fac franchement je trouve que c'est super bien il prend pas de place dans le sac aussi parce que quand on va à la fac on a déjà à se traîner le pc machin on n'a pas forcément envie d'avoir un sac de 10 kg comme quand on était au collège donc il est la taille d'une main donc c'est super bon il est un peu épais mais franchement ça va il prend beaucoup moins de place que celui que je vous ai présenté avant donc je trouve que c'est un bon compromis et ensuite le dernier agenda que je vais vous présenter donc là c'est vraiment un tout petit agenda donc vous voyez par rapport à la taille de ma main il est vraiment kiki donc ça c'est pour les personnes qui n'ont vraiment vraiment pas grand chose à noter je dirais juste quelques rendez-vous et deux trois trucs donc ça je le conseille pas pour les personnes qui sont encore en études clairement même à la fac je trouve que c'est vraiment trop just mais après ce sera à vous de juger mais en fait ce sont les agendas qui se présentent comme ceci où vous avez donc une semaine pareille sur deux pages mais vous voyez avec un système de colonnes et avec les heures donc ça je trouve que c'est bien pour les personnes qui ont juste des rendez-vous ou des choses comme ça à noter ou pour juste avoir un repère savoir quel jour on est mais je le conseille vraiment pas pour les étudiants parce que franchement si vous arrivez à noter vos devoirs dans cette petite case là moi je veux bien voir ce que ça donne parce que personnellement je n'y arriverai pas et je trouve pas ça du tout pratique mais je le trouve bien pour avoir un repère ou même si vous voulez noter toutes les semaines vos emplois du temps avoir ça en complément ça peut être pas mal mais franchement pour tous les jours pour noter des devoirs etc je trouve pas ça pratique mais sinon c'est tout mignon et ça par contre si vous voulez juste un agenda pour mettre dans votre sac à main ça c'est super clairement il est vraiment tout petit il prend pas de place si vous avez un ou deux trucs à noter dans la journée quand vous avez pas votre gros agenda vous le notez là-dedans puis le soir vous rentrez à la maison et vous le notez dans l'autre ça peut aussi être une solution et une utilité pour ce petit agenda donc voilà donc voilà pour la catégorie agenda donc on va se faire un petit récap' vite fait si vous voulez donc ce genre d'agenda donc avec une page par jour je vous le conseille si vous êtes au collège si vous écrivez gros si vous avez beaucoup de choses à noter si vous êtes comme moi et que vous avez toujours 10 milliards de choses à dire sur votre journée ce genre d'agenda franchement c'est fait pour vous je pense que déjà on a tous un agenda fait pour nous qu'on se le dise faut juste le trouver et après l'organisation ça va tout seul faut pas que ce soit quelque chose de rébarbatif si vous avez un agenda qui vous correspond pas qui vous plaît pas que vous trouvez moche soyez sûr que votre organisation dans l'année ça va être du grand n'importe quoi parce que vous allez pas prendre plaisir à l'ouvrir vous allez pas prendre plaisir à écrire dedans donc ce qui fait que vous en auriez un vous en auriez pas ça servirait à rien clairement donc ça un jour par page une semaine sur deux pages donc ça je le conseille aux gens qui écrivent peu qui ont peu de devoirs qui sont à la fac par exemple ou en bts etc qui ont pas besoin de noter énormément de choses mais qui ont quand même besoin d'avoir un visu sur leur mois sur leur semaine parce que ils ont des travaux à rendre etc il n'est pas très grand donc il prend pas beaucoup de place donc celui là je le trouve pas mal c'est vrai ouais pour le système fac ou encore les dernières années de lycée ça peut aussi faire l'affaire je sais qu'en terminale j'avais un agenda de ce style et je m'en sortais très bien aussi donc je vous le conseille aussi et celui-ci je le conseille soit en agenda de sac à main en complément d'un agenda normal si vraiment vous adorez les agendas ou alors pour quelqu'un qui a juste deux trois rendez-vous à noter et qui veut pas s'embêter avec un gros agenda qui ne lui servirait à rien donc j'espère que ces petites précisions sur les types d'agendas qui existent vous aideront après je sais très bien qu'il existe énormément d'autres systèmes d'agendas mais bien sûr je ne les possède pas tous je vous montre ce que j'ai en ma possession et ce dont je suis capable de vous parler parce que j'en ai eu une expérience ou non donc ensuite on va passer au planeur donc il y a un planeur qui pour moi fait vraiment la transition entre un agenda et un planeur à anneaux que je vous ai montré tout à l'heure c'est le fameux happy planner hop je vais pousser cela donc ce planeur en fait pourquoi on dit planeur et pas agenda c'est un planeur parce qu'il va vous permettre de vous organiser au delà des agendas que je vous ai présenté la façon dont il est présenté permet de s'organiser sur toute sa journée vraiment de façon lisible et en suivant un certain schéma qui est propre à cette marque-ci il est un système aussi à anneaux donc ça vous permet aussi de rajouter des pages comme dans un planeur à anneaux mais c'est moins simple qu'on se le dise déjà il faut que vous achetez des anneaux plus gros si vous voulez rajouter des pages et soit vous faites des perforations à la main comme moi je fais mais je sais que c'est assez long quand même et rébarbatif donc en plus si vous voulez aller vite il faut acheter une perforatrice spéciale donc moi c'est le planeur dont je vais me servir pour aller à la fac donc je vous en reparlerai déjà une fois qu'il sera terminé parce que je vais le mettre dans un planeur à anneaux vu que j'ai d'autres catégories à ajouter à juste l'agenda donc en fait comment il se présente je vais vous montrer une page où il n'y a rien d'écrit début août je n'ai rien écrit donc vous avez au début de chaque mois donc ça se présente comme ceci vous les connaissez je vous ai déjà présenté ce genre d'agenda donc vous avez une page du mois donc ça je trouve ça très très bien par exemple moi je reprends mon exemple parce que je suis actuellement à la fac donc je parle en connaissance de coach je ne connais pas du tout les autres filières comment ça se passe donc je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas ça serait un peu insensé donc vous pouvez noter les anniversaires donc ça c'est un petit truc perso on va dire les dates importantes et les objectifs du mois ces deux catégories je les trouve super quand vous avez par exemple des partiels ou des choses comme ça parce que vous marquez déjà les dates des partiels donc vous les avez directement en visu sur une page et les objectifs par exemple si vous savez que vous avez un partiel le 23 vous allez pouvoir échelonner vos révisions et donc vous dire ce mois là il faut que je révise à fond cette matière ce mois là cette matière donc ça je le trouve vraiment bien et ça vous permet d'avoir une vue sur une page au début du mois c'est pas mélangé n'importe où donc ça c'est super ensuite vous avez la vue mensuelle donc ça je vous l'ai dit j'adore ce principe là ça vous permet d'avoir un visu sur tout votre mois comme ça quand vous savez pas ce que vous avez à faire sur le long terme vous regardez sur cette page là et vous avez tout décrit dessus donc ça je trouve ça vraiment super super pratique il faut tout le temps s'y référer c'est sûr si vous n'y allez pas vous n'allez pas pouvoir voir mais quand vous regardez cette page là normalement ça vous aide directement à organiser votre mois vos révisions etc ensuite donc ce planner se présente sous cette forme-ci donc c'est la semaine en colonne et chaque jour est séparé en trois parties donc moi c'est ce qui a fait que j'ai pris ce planner et pas un autre c'est parce que j'avais besoin d'un planner où il y avait plusieurs parties par jour donc c'est bien ce que je vous disais au début on adapte vraiment le planner qu'on choisit à ses besoins on va pas choisir un planner parce qu'il est super beau certes il va nous plaire mais s'il est pas utile ça va pas nous servir sur le long terme donc moi c'est pour ça que j'ai pris celui là donc en fait ce qui est bien avec ce planner c'est quand vous avez plusieurs choses à gérer en même temps donc je ne sais pas vous êtes étudiant on va par exemple prendre mon cas vous êtes étudiant vous avez un job étudiant et vous avez la vie à côté ce qui est normal comme tout le monde donc ça c'est bien quand vous avez vraiment plusieurs choses à gérer en même temps dans votre semaine donc je vais vous montrer rapidement des petits exemples donc moi pour l'instant je n'ai pas encore cours donc en fait ce que je fais c'est que toute la première partie me sert pour mes to-do list la deuxième partie pour mon travail et la troisième pour les autres choses à faire donc par exemple quand je vais au cinéma quand je dois aller manger avec quelqu'un etc donc en fait ça m'aide vraiment à m'organiser comme ça je sais si c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin par rapport au boulot je sais qu'il faut que je regarde cette case là et tout n'est pas mélangé donc moi c'est ce dont j'avais besoin donc là c'est pareil c'est organisé de la même façon et ça c'est la semaine en cours donc voilà pour ce planner de plus il ne coûte pas très très cher c'est l'un des planners les moins chers que j'ai personnellement et c'est celui qui me convient le mieux en ce moment donc ensuite on va passer au planner à anneaux donc je vais vous le faire ça rapidement parce que je vous ai déjà montré un peu au début comment ça s'organise donc pour bien choisir son planner à anneaux la première chose c'est de savoir je vais pousser ça savoir quelle taille de planner on a besoin donc en fait vous avez deux tailles vous avez la taille à sainte donc qui est quand même assez encombrant et assez lourd une fois qu'il est plein et le format personnel qui est à peu près un format à 6 donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que si vous avez l'intention de l'emmener tous les jours avec vous dans votre sac à main etc il vaut peut-être mieux privilégier ce format qui est beaucoup plus petit et qui sera plus facilement transportable et en plus si vous prenez vraiment ce planner là tous les jours il va vous falloir un sac assez grand parce qu'il est quand même assez volumineux vous voyez c'est assez épais il faut vraiment en fait en avoir une utilité d'un gros planner comme ça si vous le transportez tous les jours si c'est juste pour mettre sur un bureau alors je vous conseille plutôt ça mais si c'est à emmener partout avec vous sauf si vous avez vraiment besoin de beaucoup de place vous avez des choses à noter des feuilles à insérer qui sont de format à 5 alors je vous dirais de prendre ça mais sinon je vous conseille vraiment plutôt ce format là donc je vous montre l'intérieur de celui là mais c'est exactement la même présentation que l'autre que je vous ai montré au début c'est des anneaux donc vous mettez clairement ce que vous voulez à l'intérieur là il est neuf donc vous avez dedans un calendrier vous voyez je vous l'ai déjà présenté celui-ci donc vous avez la vue du mois et ensuite les vues par semaine mais bien sûr c'est des anneaux ça s'ouvre vous enlevez les pages comme vous voulez vous les remettez donc vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez vous faites les catégories excusez-moi que vous voulez vous mettez tout ce qui vous arrange à l'intérieur c'est un planner qui est complètement personnalisable c'est ça l'avantage des planners à anneaux c'est que vous y mettez ce que vous voulez vous avez toujours un petit truc pour glisser un stylo et souvent vous avez à chaque fois dans chaque planner des petites pochettes pour mettre les cartes ou alors mettre de la déco mais c'est vraiment maniable mais encore une fois je vous dis si vous êtes au collège ou même au lycée vous n'avez pas l'utilité de ce genre d'objet après c'est sûr si vous êtes comme moi une planner addict peut-être que vous en verrez l'utilité je ne peux pas le dire je ne peux pas juger pour vous mais il faut savoir que ça a quand même un coût assez élevé donc le deuxième le petit que je vous ai montré au début il se présente exactement pareil vous avez ici de la place pour mettre des cartes il y a un petit bloc note donc c'est pratique il y en a un autre à la fin donc quand vous avez des petits trucs à noter c'est pratique d'avoir un bloc note et vous avez pareil des intercalaires donc vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur c'est super maniable vous l'ouvrez comme vous voulez donc voilà donc ça c'est pour les planners donc sachez qu'il existe plusieurs marques de planners donc là c'est un Kikike l'autre que je vous ai montré avant ça a été un Hadeswap mais vous en avez pour tous les budgets entre autres dans les moins chers on trouve les Carpe Diem qui sont très très bien je vous en ai présenté un sur ma chaîne ce sont l'une des marques de planners les moins chers après bien sûr vous en trouvez sur AliExpress à très petit prix mais je ne connais pas du tout la qualité de ces planners donc pour moi je dirais qu'un Carpe Diem pour commencer c'est très bien après en planner personnel vous avez quelques modèles de chez Filofax qui ne sont pas très très chers vous savez ceux avec les petits élastiques je ne me rappelle plus du nom mais ceux là restent dans un prix raisonnable donc je pense que vous pouvez trouver un planner qui correspond à votre budget il n'y a pas de soucis là dessus normalement vous trouverez votre bonheur la dernière chose que je voulais vous présenter je n'ai pas su le ranger dans une catégorie parce que pour moi ce n'est ni un planner ni un agenda c'est ceci donc en fait c'est comme un agenda perpétuel ce n'est pas daté toutes les pages sont les mêmes donc je vais vous montrer en fait ça se présente comme ceci j'espère que vous allez bien voir je pense donc en fait c'est une page par jour sauf que vous n'avez ni la date ni les mois rien du tout c'est à vous de tout remplir donc là vous mettez la date le mois l'objectif du jour vous avez une grande case de notes une énorme case de tout doux des petites cases pour monter les projets les objectifs et sur le côté une timetable c'est ce qu'ils appellent donc en fait vous avez toutes les heures de la journée donc pourquoi je vous présente ce genre d'agenda parce que pour les personnes qui ont des grosses journées chargées je trouve que c'est bien d'avoir ça mais attention je conseille ça en complément et non en agenda seul parce que le problème que pose ce petit carnet c'est que comme il n'est pas daté si vous êtes par exemple des personnes qui avaient des choses de prévu à l'avance si par exemple vous êtes le 2 septembre et que vous avez quelque chose à noter à ne pas oublier absolument pour le 23 à moins de passer une demi-heure à dater toutes les pages une par une vous n'allez pas vous y retrouver donc je trouve que c'est très très bien d'avoir ça en complément moi je ne l'ai utilisé qu'une fois parce que ça n'est pas longtemps que je l'ai par exemple j'avais une grosse journée et bah je me suis pris une page je me suis posée dans ce truc là et je me suis dit bah voilà t'as ça, 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 ça à faire et j'aurais pas eu la place d'écrire tout ça dans mon planeur donc je trouve ce petit carnet très très bien en complément quand vous avez par exemple quand vous êtes en période de révision pour organiser toutes vos révisions je trouve ça très très bien après prenez garde si vous voulez l'utiliser comme planeur il faut vraiment être super organisé l'avoir entièrement daté avant de commencer l'année donc ça demande quand même un certain travail mais c'est faisable il n'y a pas de soucis mais moi je ne le ferai pas parce que je sais que par rapport à la façon dont je m'organise ça ne me correspondrait pas et je serais vite débordée mais je voulais quand même vous montrer qu'il existait autre chose que des planeurs vous avez ces petits carnets là qui sont super sympas celui-ci vient de chez Urban Outfitters donc ils ont un site internet donc vous pourrez encore les retrouver ça fait pas longtemps que je l'ai donc ils sont toujours disponibles donc voilà j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura servi j'espère avoir fait un petit peu le tour et vous avoir donné quelques conseils pour vous organiser en attendant je vous fais d'énormes bisous passez une bonne fin de week-end et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo bisous bye 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 Sous-titrage ST' 501